Faites-vous votre propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en l'outre attiré sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qui pourraient être amenées à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieure au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil à l'investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à nouveau volet de l'interview des pépés ou des professionnels. Alors je ne sais pas, on verra, c'est Thierry qui nous dira si c'est un professionnel, un particulier ou un ancien particulier, un futur professionnel. On verra ça à la fin de la vidéo. Donc ce soir on reçoit Thierry Seguin. Bonsoir Thierry. Bonsoir Denis. Comment ça va ? Oui, ça va bien et toi ? Oui, ça peut aller, ça peut aller. Donc on a une très grosse discussion off, très intéressante et j'espère que ça va être aussi intéressant sur l'interview qu'on va faire. Donc on va commencer comme d'habitude. Tu nous racontes un peu ton parcours, pas à partir de la petite enfance on va dire, mais à partir des études et puis comment tu es arrivé au trading ? Oui, bah écoute, moi j'ai eu, en fait ça s'est fait de façon progressive. Oui, donc on a eu un petit problème de connexion avec Thierry et puis pour rien vous cacher, ça fait deux jours qu'on essaye. Donc comme on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc on va lui, on va laisser sa super photo en visuel et puis on va parler derrière. C'est ça Thierry ? Bah écoute, c'est l'idée, ouais. Ouais, j'espère que ça ne va pas trop couper. Donc Thierry, on en était vraiment au début. Qu'est-ce que, bah raconte-nous un peu tes débuts en fait, ton parcours scolaire et professionnel après et comment tu es arrivé au trading ? Ok, bah écoute, le trading, je m'y suis mis en fait dès quasiment la fin de mes études. J'ai fait un parcours à la fois scientifique et commerce. Moi j'avais fait Dauphine trois ans en licence masse et puis après j'ai fait une école de commerce derrière. Parce que bon, être très très poussé en maths ne me passionnait pas plus que ça. Et puis, bah en fait, à chaque fois j'ai eu des coupures, des petites coupures dans mon parcours professionnel. Tu vois, j'ai eu par exemple deux, trois mois à la fin de mon diplôme pour partir en faire la copée. À l'époque c'était la coopération, le service national. Retour du service national, j'ai mis trois mois pour me trouver le premier boulot, tu vois, que je voulais faire, etc. Et donc, dans toutes ces petites périodes, j'ai commencé à m'imprégner de tout ce qui était analyse technique et trading. À l'époque, tu avais des communautés, des sites web qui rassemblaient pas mal de passionnés. Notamment, tu avais un site qui s'appelle ProAT, enfin qui s'appelait ProAT. Aujourd'hui, il s'appelle Univers Bourse en fait. C'est l'extension du ProAT de l'époque qui était gérée par Alain Weissrock. Et sur lequel, tu avais beaucoup de… Alors, tu avais un peu tous les niveaux. Moi, je débutais aussi, mais tu avais des gens très intéressants qui sont tous devenus ensuite… Enfin, pas tous, non, mais beaucoup d'entre eux sont devenus vraiment des traders en compte propre. Je pense à Éric Lefort, je pense à Bernard Prats-Desclos, je pense à Gilles Leclerc qui aujourd'hui édite aussi et chroniqueur sur la bourse au quotidien, tu vois. Et donc, on échangeait beaucoup. Il y avait Yannick Colleu aussi qui était spécialiste des métaux précieux, puis qui aujourd'hui a un blog à lui qui s'appelle Café Bourse. Et donc, en fait, c'était super riche, quoi. Et Alain Weissrock aussi était très, très bon en analyse technique. Donc, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur l'analyse technique et en même temps en live. C'est-à-dire qu'on était tous sur un indice, en général le CAC 40, et on en discutait et on partageait même nos positions, nos trades en temps réel. Tu vois, on ne se cachait pas. On disait, tiens, là, je viens de rentrer parce que, parce que, et tout, on se faisait des copies d'écran et tout. Donc, c'était une école où j'ai appris pas mal de choses. Ce qui ne m'a pas permis, quand même, d'éviter une première grosse baffe. Heureusement, d'ailleurs, comme dit Rado, je crois que la première chose qui est encore pire que de prendre une tôle en tant que débutant, c'est de ne pas t'en prendre et de commencer avec une série gagnante. Et bon, moi, je me suis pris une grosse tôle un jour en pensant être assez diversifié, en étant long sur des actions du CAC 40, des grosses actions. Il y avait Vivendi, il y avait Alcatel, il y avait Orange et tout. Et c'était dans les années 2000, avant 2001, mais déjà, ça secouait bien. Là, tu vois, c'était le retournement de la bulle Internet et on s'est pris des gaps de plus de 30 % à l'ouverture sur les trois d'un coup, quoi. C'était le jour où Jean-J2M s'est fait virer, donc je m'en suis bien rappelé. Et ça m'a donné une certaine philosophie que j'ai toujours conservée depuis et que je ne regrette pas, qui est vraiment de d'abord penser à ne rien perdre et ensuite seulement penser à gagner quelque chose, quoi. d'être très conservateur au niveau du risque et du money management pour ne pas hésiter une seconde s'il y a le doute, si je ne sais pas, si je me mets en risque et tout. Bon, OK, je coupe et on verra plus tard, tu vois. C'est quelque chose qui m'a servi par la suite. Je pense que ça a été un vaccin qui m'a permis d'éviter de grosses baffes ensuite quand je n'étais pas prêt, notamment quand j'ai enchaîné directement sur Global Futures en gérant des contrats CAC, tu vois, avec un assez petit capital. Il y avait quand même pas mal de volatilité, quoi, voilà. Donc, en fait, mon parcours, ça a été, j'ai commencé en tant que salarié chez France Télécom. Là-dessus, ça a été haché aussi parce que j'ai fait deux césures, en fait, où j'ai monté deux boîtes également high-tech, tu vois, l'une en 99, l'autre en 2005. Et puis, dans les années 2007, entre 2008 et 2013, en fait, j'étais consultant indépendant et je faisais donc du conseil, en fait, dans différents pays à l'international. Et donc, pareil, là, quand j'étais entre deux missions, eh bien, je faisais pas mal de day trading. Et lorsque j'étais en mission, par contre, ou lorsque je travaillais, eh bien, je faisais soit du swing, soit carrément des investissements sur plusieurs semaines en regardant deux, trois heures le week-end, tu vois, en essayant d'investir à trois, six mois, tout en gardant, je dirais, une curiosité qui fait que j'ai rencontré d'autres traders au-delà de ProAT, notamment en 2008-2010, quand je m'intéressais beaucoup aux métaux précieux. J'ai eu la chance, tu vois, de beaucoup échanger avec un trader sur les métaux précieux aux États-Unis qui s'appelle Dan Norcini. Il y avait un site qui était gratuit à l'époque et où on a beaucoup échangé. Et ouais, c'était pareil, c'était un super apprentissage, quoi, parce que tu traites pas du tout les métaux précieux de la même façon que les indices ou que les actions et tout. Et surtout dans les métaux précieux et l'or, tu as beaucoup de gens qui s'improvisent un peu spécialistes en te balançant les coach reports, en te parlant de backwardation et tout, et tout, et tout, tu vois. Et je pense qu'il y a à boire et à manger, là. Et là, j'avais vraiment quelqu'un qui connaissait vraiment l'envers du décor et qui utilisait les bons critères. Donc, je m'estime assez chanceux, si tu veux, d'avoir pu côtoyer sur une vingtaine d'années pas mal de gens vraiment intéressants, très complémentaires. Ils m'ont vraiment permis de constituer aujourd'hui ma plateforme, tu vois, mon système à moi de trading. En fait, j'ai pris des briques à droite, à gauche, mes dernières, les rencontres les plus importantes, celles qui m'inspirent le plus pour mon système aujourd'hui, c'est Gilles, en fait, Gilles Leclerc. Parce qu'il a des indicateurs qui me correspondent bien avec les puissances cycles. Enfin, il a une façon de prendre ses trades et une philosophie en money management qui sont assez proches de ce que moi, j'aspire à faire au quotidien. Tu as Éric Lefort, tu as David Renan pour la partie achat à seuil de déclenchement. Je trouve que c'est le roi des achats à seuil de déclenchement. Et puis, j'ai un peu échangé avec Benoît Rousseau, tu vois, fin de 2009 aussi. Si pendant un ou deux mois, je traînais beaucoup sur son site Handleal, là, que je conseille parce qu'il répond toujours. Il est très actif sur le site et quand tu veux vraiment échanger avec lui au-delà de ce qu'il a mis dans son livre, etc., et la façon dont il trade, c'est quelqu'un d'accessible et qui partage vraiment son expérience là aussi. Et il a un point de vue intéressant aussi. Il m'a fait aussi, tu vois, changer un petit peu ma vision du trading, notamment dans la façon dont ce n'est pas la peine de… enfin, l'arbitrage entre est-ce que tu veux prendre l'ensemble d'un mouvement ou est-ce que tu vas bien charger ta barque et prendre vite tes gains même si tu ne prends pas l'enchange du mouvement et tu recommences. Et ça, c'était très intéressant parce que jusque-là, j'avais tendance à me dire merde, c'est un échec si j'ai un… tu vois, l'indice qui part et qui prend 200 points et que j'en ai pris 30 et que j'ai coupé trop tôt, pourquoi je suis sorti de la moitié et tout ? Et ça m'a complètement décomplexé parce que lui, enfin, il en parle aussi un petit peu dans son bouquin, on a échangé là-dessus. Ce n'est pas un souci. Il vaut mieux prendre 15 % les plus sûrs pour lui d'un mouvement, tu vois, que de risquer la suite. Et j'en ai tiré une leçon qui est… Ah, il y a des trend followers qui ne vont pas être d'accord avec toi, là. Oui, il y en a, oui, mais c'est normal et tant mieux parce que ce n'est pas une vérité absolue, en fait. Tu vois, c'est juste un arbitrage entre ton rendement et la régularité de ta performance. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le day trader, en fait, gagne plus que le trend follower parce qu'il fait tourner son capital, en fait. Oui, et puis tu vas, en fait, si tu prends que la partie la plus sûre du trade, supposons que tu es sur un support à la fois mensuel, hebdomadaire et tout, et que ça commence à partir et qu'au lieu d'attendre, je ne sais pas, imagine qu'on est en range ou que tu as un super couloir et que tu sors, par exemple, sur la première résistance de l'unité inférieure à ce trade-là, tu vois, eh bien, tu vas avoir un taux de succès forcément supérieur parce que si tu attends de sortir seulement à la fin, tu vas, bien entendu, ta probabilité, elle va être inférieure. Par contre, sans doute que ton espérance de gain, surtout si tu pyramides, etc., ton espérance de gain sera plus importante à l'arrivée si tu laisses courir. Il y a ce dicton qui dit, laissez courir vos gains et coupez vite vos pertes, tu vois, mais en même temps, tu vas augmenter ton taux de succès et moi, je préfère cette sécurité-là, si tu veux, je préfère gagner un petit peu, mais de façon régulière, quitte à ensuite augmenter la taille de mon portefeuille, tu vois, que d'être sujet à beaucoup de volatilité sur la performance, sur la régularité de ma performance, tu vois, je ne suis pas capable, mais ça, c'est une question personnelle, c'est une question de psychologie, je ne suis pas trop à l'aise avec, tu vois, ben voilà, j'ai un risk-reward de 10 pour 1 et puis je sais que je ne vais avoir que 25 % de chance en général d'atteindre mon objectif et puis je vais louper 75 % de mes trades. J'ai beaucoup de mal avec ça, moi, je suis plus dans la tentative d'être à peu près à 80 voire à 85 % de taux de succès et ce que j'appelle un taux de succès, c'est sortir d'un trade en positif, tout simplement, hein, c'est pas, tu vois. Donc, Isaac, en fait, pour résumer, maintenant, tu es trader sur small, sur small et mid-cap, c'est ça, hein ? Oui, essentiellement, tu vois, alors, en fait, j'ai fait un petit peu la navette et je me suis dit par rapport au capital que j'ai aujourd'hui, qui n'était pas énorme, comme je n'aime pas être all-in, tu vois, sur des indices et rentrer avec un seul lot, tu vois, et puis te dire bon, alors, quand est-ce que je sors, comme j'aime bien justement avoir de la flexibilité parce que, tu vois, le marché, souvent, tu as une zone support, tu n'as pas une ligne et puis soit ça rebondit là et c'est bon, soit tu as ton, soit ça coupe et c'est pas bon, c'est plus compliqué que ça, tu vois, moi, je fais du multi-frames, donc des fois, tu vois, je vais prendre une partie de ma ligne sur un support UT jour et puis 2% en dessous, il y a un joli support UT hebdo aussi, donc qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre peut-être la moitié ou un tiers sur l'UT jour et si ça descend 2-3%, je vais renforcer sur l'UT des semaines, tu vois, bon, et c'est une flexibilité que j'ai beaucoup plus facilement, bien entendu, sur des small caps, tu vois, en gérant des petites lignes de quelques centaines d'euros que si je dois gérer des contrats futurs sur indices, évidemment, j'aime bien rentrer et sortir en plusieurs fois, tu vois, donc, ça va faire ça. Quand on parle de petites lignes à plusieurs centaines d'euros, comme tu dis, pour chiffrer, pour que le compteur monte, il faut multiplier les trades, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on s'était dit en off l'autre jour, c'est-à-dire, alors moi, déjà, d'une part, j'ai commencé vraiment avec un portefeuille, entre guillemets, on va dire, minimaliste, c'est-à-dire que de mon point de vue, je n'aurais pas commencé avec moins, mais j'ai commencé avec la somme minimum parce que j'essaye, en fait, de reproduire quelque chose qui est accessible, si tu veux, par tout le monde. Je me dis plutôt que d'essayer d'aller chercher des exemples chez des chauffeurs de Formule 1, tu vois, des pilotes de Formule 1, plutôt, qui ont déjà, ben voilà, qui gèrent des centaines de milliers d'euros et qui ont des années et des années d'expérience en day trading, quotidiennes, tu vois, pour faire certaines performances. Je me dis, essayons de reproduire ce que la plupart des gens peuvent faire. Donc, j'ai commencé avec un portefeuille de 10 000 €, tu vois, j'ai augmenté le cash de 2 000 € tous les mois, là, ça fait 6 mois, j'ai commencé début mai et évidemment, j'ai commencé vraiment avec des petites lignes. Aujourd'hui, je dois être à 30 000 € et il n'y a pas loin de 9 000 € de gains depuis, tu vois, en 6 mois au total. Donc, ça me fait, enfin, si je prends la performance pure, ça fait 40 % de gains, tu vois, depuis début. D'accord. Et combien de trades par jour tu passes ? Alors, ça dépend de ce que le marché me donne, mais je dirais en moyenne, je fais pas loin d'une centaine de trades. D'accord. Pas loin d'une centaine de trades parce que, en fait, j'essaye d'être sur plusieurs unités de temps en même temps pourvu qu'elles soient complémentaires et qu'elles ne cannibalisent pas mon temps à moi. Je m'explique. Et ça, c'est peut-être quelque chose que j'ai, disons, fait de façon naturelle par rapport à, tu vois, mes coupures professionnelles et comment je pouvais gérer le trading selon telle ou telle situation. Le week-end, je vais aller regarder mes graphes et je vais regarder les unités hebdomadaires. Le soir, je vais regarder une partie de ces graphes et je vais regarder, je vais checker les clôtures quotidiennes et encore une autre partie des graphes, mais moins souvent pendant la journée parce que je ne fais pas du day trading full-time, je fais à peu près trois heures par jour de day trading. Une partie de ce temps-là, je vais regarder les unités inférieures, deux heures, trente minutes et je vais passer aussi une bonne partie de mon temps à faire du carnet d'ordres en regardant de temps en temps un peu le graphe, mais aussi en donnant beaucoup d'importance au carnet d'ordres. Donc, du coup, quelle que soit la condition de marché, normalement, ça va me donner quelque chose, tu vois, si tu as un marché pépère tranquille où il y a très peu de volatilité, je vais quand même réussir à gratter en faisant un peu mon crevard, tu vois, en faisant des allers-retours de quelques minutes, en essayant de bouffer 2%, 3% ici ou là. Si, comme depuis début novembre, on est sur du... Alors, 2%, 3%, c'est moi ce qui m'avais un peu interpellé. On est en train de parler de 3, 4 ou 5 euros par trade, c'est ça ? Ah oui, oui, tout à fait, oui, c'est-à-dire que des fois, j'avais des lignes, surtout au début, tu vois, au mois de mai, au mois de juin, je faisais... d'ailleurs, j'ai fait un petit webinaire, je crois que c'était en juillet, où je me filme en fait pendant 3-4 heures sur deux valeurs essentiellement qui étaient biophétiques et noxones, justement pour montrer comment j'arrivais à faire un peu plus de... je crois que j'avais dû faire une centaine d'euros sur la journée sur un cac qui baissait, tu vois, mais en me focalisant vraiment essentiellement sur uniquement 2-3 carnets d'orbes parce que j'étais en mode vacances, tu vois, j'étais juste avec un laptop et j'essayais de montrer un peu que même avec cette config minimaliste, tu vois, tu pouvais essayer de faire un peu de scalp parce que l'environnement s'y prêtait, tu vois, tu n'avais pas une énorme volatilité, c'était l'été, quoi. Donc, dans ces conditions-là, j'essayais de gratter 1%, tu vois, même des fois 1,5%, ça me suffisait avec des lignes qui pouvaient faire entre 200 et 500 euros, quoi, ouais. Donc, mais tu cumules, c'est vraiment des fois, c'est les petites rivières qui font les fleuves, c'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas la seule source de revenus, mais, tu vois, j'ai le carnet d'ordre de certaines valeurs où il y a un spread assez important en permanence sur mon écran externe et de temps en temps, je jette un œil et quand je me dis, tiens, là, il y a une petite… ça ne coûterait rien de se placer là, très souvent, tu vois, je fais autre chose et 10 minutes après, paf, j'ai une alerte, ça y est, je viens d'acheter pour 500 ou 600 euros de telle valeur, c'est automatique, je remets un ordre à 1% au-dessus et très souvent, 10 minutes après, il est exécuté, tu vois, et je viens de gagner 5-6 euros et finalement, ça m'a… j'ai même pas fait attention, tu vois. Et quand tu le reproduis 5 ou 6 fois par jour, ben voilà, ça te fait 30, 35, 40 euros de plus. Moi, aujourd'hui… Ouais, mais à chaque fois, tu prends un risque quand même, parce qu'à chaque fois que tu rentres sur le marché, tu prends un risque, quoi. Donc, prendre un risque pour 5 ou 6 euros… Tout à fait, je prends un risque, mais c'est un risque, alors c'est un risque calculé quand même par rapport au carnet d'ordre qu'il y a, par rapport aux conditions du marché du moment. Et puis, des fois, je regarde un petit peu le graphe, mais tu vois, je prends pas le risque sur les mêmes valeurs ou même… par exemple, cet été, clairement, c'était plus calme et je me suis… comme je te disais, d'ailleurs, Biofitis et Noxone, tu vois, c'est deux valeurs qui ont tendance plutôt à baisser, qui sont volatiles, on sait pas trop où ça va. C'est dans mon top 5 cette année de celle où j'ai fait le plus profit, rien qu'en scalepant, essentiellement en scalepant. Maintenant, Biofitis aujourd'hui, je la traite pas du tout de la même façon parce que, contrairement à cet été, là, aujourd'hui, t'as un carnet, t'as une ligne à 200 000 Biofitis à l'achat, tu peux être sûr qu'elle va disparaître en une demi-seconde dès que suffisamment de gars vont en racheter juste au-dessus pour les faire paniquer, tu vois. Enfin bon, il y a de gros pièges… Manipulation du carnet d'ordre. Oui, 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 non mais c'est comme moi je faisais… Quand je disais qu'il y avait des apprentissages entre le poker et la bourse, ça c'en est un, c'est-à-dire que t'es pas seul à la table. Ton observation, ta propre capacité d'observation d'un carnet d'ordre peut se retourner contre toi quand t'es débutant. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tu penses qu'il y a un support là et en fait, non, il n'y a pas, tu vois. Il y a non seulement des ordres icebergs, mais il y a des gars qui font semblant d'être là et qui ne sont pas là pour te faire acheter et ensuite te tester pour voir si tu vas couper 2 % en dessous parce que la règle du stop loss, tu vois. Donc c'est tout un système qui est fait quelque part pour te faire perdre soit vite, soit peu à peu en coupant à chaque fois. Ben merde, j'ai perdu 1 %, mais il fallait que je coupe, sinon je ne savais pas où ça allait tomber. Donc c'est tout un… Je pense que rien ne remplace l'expérience là-dessus. Il faut… Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas vraiment de formation, c'est le partage. C'est pour ça que j'ai fait ce petit webinaire sans fioritures. Je me suis dit, le mieux, ce n'est pas que j'explique comment faire, c'est que je partage une de mes journées, deux de mes journées et puis peut-être que là-dedans, il y a quelque chose qui intéressera quelqu'un ou qui me parlera ou pas, etc. Donc je suis parti de là, je me suis filmé puis je parlais à haute voix en expliquant pourquoi je rentrais, pourquoi je sortais, etc. Et voilà. Ça, c'est donc une partie de ton trading, la fourmi en fait. Et l'autre partie, tu mets quand même des… tu joues en swing ou c'est plutôt du swing intraday ou comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'une journée de Thierry, c'est quoi ? Tu prépares déjà la journée avant la bourse ou quoi ? Ouais, je la prépare avant la bourse assez tôt le matin en général parce que le soir, je suis un peu crevé de ma journée, tu vois, parce que je ne fais pas que du trading. Donc en gros, pendant la journée, je fais essentiellement de 9h à 10h30 et ensuite 15h45, on va dire, à 17h30. Ouais, c'est là où… enfin, moi, c'est pareil. Moi, c'est là aussi où j'ai 80% de mes gains. C'est la première heure et la dernière heure, ouais. Et ça me permet d'avoir quand même d'autres activités que le pur trading. Il y a des gens comme David, il y a des gens comme Mickaël que j'estime, que j'respecte beaucoup, qui sont capables de vivre uniquement de ça. Mais moi, je vois… enfin, j'aurais jamais eu le courage, si tu veux, de me lancer, ne serait-ce que quelques heures tous les jours en faisant du trading, si je n'avais pas eu quand même une source de rémunération minimale, tu vois, de sécurité à côté, quoi, tu vois, qui assure mes besoins essentiels. Tu vois, moi, ça m'aurait mis beaucoup trop de pression. Oui, alors en fait, je n'ai pas bien compris. Ce qu'elle est en train de dire, c'est que tu vis du trading ou tu as une autre activité, d'autres revenus financiers à côté ? Non, non. Alors moi, c'est une transition. C'est-à-dire qu'avant, je ne vivais pas du trading, c'était juste une activité annexe, c'était la cerise un peu sur le gâteau qui agrémentait un revenu fixe. Soit j'étais en CDI, soit j'étais consultant, mais je gagnais bien ma vie avec des missions de conseil. Et là, en fait, et puis bon, j'ai des revenus passifs un petit peu à côté. Si tu veux, j'ai un petit Airbnb, j'ai un appart que je loue dans un pays étranger, j'ai ma femme qui travaille. Donc, on a quand même, si tu veux, on gagne moins qu'avant puisque j'ai remis en, tu vois, en jeu, on va dire le côté professionnel en faisant beaucoup moins de conseils, en en faisant un petit peu, mais beaucoup moins pour me mettre plusieurs heures par jour, comme je te disais, au trading. Donc, bien sûr, je gagne moins ma vie que avant. Et l'objectif, c'est d'être sur une transition. J'ai commencé, là, je te dis, début mai, en faisant à peu près trois heures de trading par jour. Et le but, c'est d'ici un an de gérer un capital de 100 000 euros et d'arriver à en tirer à peu près 4 000 euros par mois. Tu vois, donc là, je serai mon revenu de trading, si j'arrive à cet objectif, dépassera l'ensemble des autres revenus. Mais j'ai toujours, si tu veux, je ne me serai jamais mis dans une position où j'aurais à faire face tous les jours à l'enjeu de devoir gagner par mes revenus uniquement du trading pour mes besoins essentiels, tu vois, qui sont de nourrir ma famille, de me loger, etc. Ça, ça aurait été, je pense, d'ailleurs, il y a des gens qui arrivent à faire ça, je pense, au profil de Mickaël, tu vois, en particulier. Mais waouh, ça doit être un stress que je n'avais pas envie, moi, dans lequel je n'avais pas envie de me mettre, tu vois. Donc, non, j'y vais progressivement par période de six mois. La première période, tu vois, elle s'est achevée fin octobre. C'était de passer de 10 000 euros à un peu plus de 30 000 euros. Tu t'étais fixé de passer à 30 000 euros ? Je m'étais fixé de mettre 2 000 euros de plus tous les mois et de voir ce qu'il allait se passer en essayant de ne pas perdre. Parce que je te dis, moi, la philosophie que j'ai depuis le début et depuis cette première baffe, c'est de privilégier la régularité de la performance à la performance en soi. Donc, je ne suis pas mécontent, je vais t'ai donné un objectif d'à peu près 4 ou 5 % par mois. Tu vois, là, je tiens ces objectifs pour le moment. Et avec, surtout, parce que c'est vrai qu'on est souvent dans le côté un peu spectaculaire, tu vois, quand on fait la pub de son expérience ou quand tu vois, les gens qui arrivent en bourse, ils veulent, tu vois, ils mesurent le succès par, ah ben tiens, tu gagnes combien ? Tu fais combien ? Combien en taille de portefeuille ou quel pourcentage ? Ça devient beaucoup à la mode, surtout maintenant que, ben, que la saison est assez facile et tous les nouveaux qui arrivent gagnent beaucoup, beaucoup. Les nouveaux gagnent plus que les anciens, en fait, parce que les nouveaux n'ont pas peur et n'ont pas pris les claques des anciens, voire les anciens, mais ceux qui étaient là en 2018-2019, parce que ceux qui étaient là en 2018-2019, ils ont connu les vaches maigres et en a peur, quoi. Moi, quand je traite, j'ai peur. Surtout, je pense que là, tu as une vague de nouveaux, tu sais, c'est un jeu à somme nulle, la bourse, il ne faut pas oublier quand même que les gains des uns, c'est les pertes des autres et que, comme ils le rappellent sur la plupart des sites de brokers, de CFD, des trucs, il y a au moins 75% des petits porteurs qui perdent leur argent. Donc, en fait, les nouveaux entrants qui arrivent alors que le CAC s'est déjà mangé son crash et qu'il a repris plus de 1 000 points depuis et qui se disent, ah ben, finalement, c'est quoi ces règles de prudence ? C'est quoi ? Ça ne sert à rien, en fait. De toute façon, même si je ne mets pas de stop-loss, de toute façon, le truc, il va finir par rebondir. Enfin, c'est dangereux parce qu'à mon avis, quand les conditions de marché vont redevenir difficiles, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent peut-être se dire, ah ouais, ben là, en fait, ça y est, je touche bien. Tu vois, il y a eu des échanges il n'y a pas longtemps, je crois que c'était le week-end dernier d'ailleurs, qui m'ont fait poster une vidéo, tu sais, j'ai une chaîne YouTube où je fais, c'est sur formation à la gastule et j'en parle pendant 10 minutes. Je dis, attention, si vous visez toujours, si votre facteur de succès, si votre KPI, tu vois, de succès, c'est la performance et que pour ça, vous vous dites, ah ben, finalement, avant, j'étais bloqué, je ne mettais que 5 % de mon capital sur un trade et puis maintenant, ça y est, il y a machin qui m'a débloqué, je mets 20 %. Oui, ça va peut-être marcher une fois, deux fois. Mais tu vois, c'est un peu comme d'aller all-in avec n'importe quelle carte au poker, tu vois, préflop, ça va marcher 9 fois sur 10 parce que tout le monde va se coucher et puis la dixième fois, le mec va avoir une paire d'asses et tu vas perdre tout ton tapis. Oui, oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment toujours, jamais baisser sa garde en trading, tu vois, là, je pourrais dire, j'ai mal d'ailleurs pris le virage début novembre, tu vois, parce que j'ai été surpris par la force du rebond sans correction. Moi, j'attendais, je me disais, bon, il y a eu une hésitation avec les présidentielles, ça va peut-être remonter, mais on va sans doute faire des retracements. Il y a eu tellement peu de retracements. J'ai fait de la rotation sectorielle, etc., mais je n'ai pas beaucoup augmenté la taille de mon portefeuille, donc je suis essentiellement liquide toujours, donc je cours un peu après le CAC, mais je ne vais pas, ce n'est pas parce que la fusée est partie sans moi que d'un seul coup, je vais changer mes règles de money management, tu vois, et je vais d'un seul coup me mettre à mettre 10 000 euros sur une ligne en disant, il y a là, c'est parti, quoi. Il y en a qui arrivent, je ne dis pas que c'est... Moi, j'en connais, je connais quelqu'un qui a commencé, il avait 5 000 euros en janvier et là, hier, il avait 48 000 euros. D'ailleurs, il a fait une vidéo, on a fait une vidéo ensemble sur l'histoire du trading, mais à chaque fois, il fait all-in, quoi. Et à chaque fois, ça marche. Jusqu'au jour où ça ne marchera plus. Jusqu'au jour où ça ne marchera plus pour la plupart des débutants, ou parce que les débutants vont se dire, ben, s'il arrive à le faire, moi aussi, je vais le faire, c'est comme ça, alors que le gars, il est super expérimenté, il sait exactement ce qu'il fait, il a des années de route, et si tu veux, à la première sortie de virage, il va récupérer le bolide, alors que toi, tu vas te prendre le... Ouais, c'est comme Morrison, lui, il le fait, mais lui, il sait ce qu'il rentre, il sait pourquoi il rentre, il sait jusqu'où aller, quoi. C'est pas... Moi, la personne que je disais, moi, c'est, ah ben, l'action est descendue, c'est bon, je la prends parce qu'elle ne peut pas descendre plus, quoi. C'est ça, c'est le côté... De toute façon, j'achète à 10, à chaque fois que je mets un stop loss à 9,50, je le regrette parce qu'après, ça remonte à 11 et tout, oui, mais enfin bon, voilà, moi, je fais des fois des moyennes à la baisse, mais c'est contrôlé, on en parlait aussi, tu vois, je fais une moyenne à la baisse, mais en général, sur l'unité inférieure, je coupe une partie du... Je prends mes pertes sur une partie de ma position pour moyenner à la baisse, mais sans avoir une taille de ligne trop importante ou une perte qui devient incontrôlable. Donc, c'est... Il y a de la pratique, je pense que le trading, c'est comme beaucoup d'autres activités, il faut s'imposer, surtout quand on débute, des règles très strictes, même si elles oblitèrent une partie de ton gain, mais elles te mettent en sécurité et au fur et à mesure, quand l'expérience monte, quand tu commences à avoir de la bouteille, à voir comment ça se comporte et tout, tu vas peut-être prendre certaines libertés, avoir plus de cordes à ton arc, mais exactement, pardon, j'ai joué au poker, donc je fais toujours des relations, mais tu vois, un joueur débutant au poker, on va lui dire, en général, tu joues conservateur, tu vas jouer les meilleures mains, te prends pas la tête, te mets pas dans des situations difficiles. Et puis, une fois que tu vas commencer à devenir très bon, tu vas pouvoir commencer à jouer à peu près n'importe quelle main, parce que tu vas jouer l'autre, tu vas jouer plein d'autres facteurs, mais au début, tu joues selon ton niveau, tu joues avec tes capacités. Donc, quand on entre en bourse, au départ, on essaye de rester simple, on met un stop loss, on apprend et on essaye surtout, si on perd, de perdre peu, tu vois. Moi, la façon dont je gère le portefeuille aujourd'hui, je veux pas le changer, c'est-à-dire je veux le gérer qu'il fasse 10 000 ou 30 000 euros, je veux le gérer exactement de la façon dont je le gérerai demain quand il en fera 100 000. C'est-à-dire que, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, toi, t'as un plan, quoi. T'as un plan, tu sais que t'es parti le 1er mai 2020 et que tu veux arriver le 31 décembre 2021 en vivant de ça, quoi. Et en plus, tu t'es fait vraiment... Bon, après, la manière dont tu veux y arriver, là, c'est toi qui vois. Et puis, chacun voit midi à sa porte, quoi. Si c'est ce que t'as décidé et que ça marche, tant mieux. Mais, et tu te dis, moi, le 31 décembre 2021, je vivrai de la bourse et je ferai ça. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est que t'as un plan, t'as une stratégie et t'as une méthode. Et ça, c'est le plus important. Et du monnaie management, toujours. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est un trader, quoi. Écoute, oui. En tout cas, j'en vivrai. J'espère que j'aurai un revenu qui me suffira pour en vivre. Mais je n'ai pas pour intention non plus de laisser tomber, tu vois, les autres revenus passifs à côté. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des sources de revenus diversifiées, si tu peux, et de ne pas compter que sur une seule source de revenus, tu vois. Même Gilles, qui est lui, qui est trader en compte propre, vraiment, depuis plus de 10 ans, on en avait parlé au téléphone, il me disait, lui aussi, tu vois, il me dit, moi, j'ai d'autres sources de revenus, je ne me permettrai pas de compter uniquement sur le trading comme une source de revenus. Donc voilà. Après, par contre, je veux le faire avec la rigueur dont je te parlais, tu vois, qui est d'essayer de me mettre le moins possible en risque. Et ça, ça se traduit par, tu vois, c'est ce que je disais, la performance et le côté pourcentage ou taille du portefeuille, enfin, taille du gain, c'est le dessus de l'iceberg. En dessous, tu as des critères dont on parle moins, mais qui sont pour moi encore plus importants, qui sont ton ratio gain par rapport aux pertes, tu vois, c'est-à-dire tu fais le total de tes gains, tu fais le total de tes pertes, tu le divises et tu regardes. Il faut que tu aies un ratio qui soit, plus le ratio est important, plus ça te met en sécurité. Tu vas regarder ton maximum drawdown aussi, c'est-à-dire le total des pertes cumulées à un moment donné par rapport à ta plus grosse performance et le temps que tu as mis à la récupérer. Parce que sinon, tu peux, c'est ça, ce sont des indicateurs qui vont te montrer quelle est la probabilité que tu as d'exploser en vol si jamais la volatilité augmente ou si jamais tu te loupes ou si jamais tu as une série de trades. Si jamais tu as 200 trades perdants, les fameux 200 trades perdants que parle Christophe, ouais. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas 200, mais même, tu vois, certaines personnes, sûrement que 15, ça va suffire, tu vois. Si tu mets 20% de ton portefeuille sur chaque trade, tu vois, ce n'est pas 200 dont tu as besoin. Et moi, on avait fait un séminaire comme ça chez WHS avec Eric Lefort qui avait fait des backtests aussi sur… Alors, lui, il avait pris sur un 10, sur du 5 minutes, je crois, sur des tasses à vécance, tu vois, les probabilités de succès et tout. Et on avait parlé de risk management, etc. Et il avait montré qu'en termes de statistiques, si tu ne voulais pas te gaufrer à un moment donné, à un moment donné, il fallait rentrer avec moins de 1%, moins de 1% de ton portefeuille. C'est-à-dire rentrer avec moins de 1% ou risquer moins de 1% ? Non, non, rentrer avec moins de 1%. Donc, ça veut dire que si tu rentres avec moins de 1% et tu mets un stop à 10%, c'est… Non, excuse-moi, excuse-moi, pas du tout, c'est risquer moins de 1%, pardonne-moi. Tout à fait, tu as bien fait de me corriger. Non, non, c'était bien le risque. C'est-à-dire que tu rentres à 10% et tu mets un stop à 10, quoi, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que dès que tu augmentes, tu passes de 1,5 à 1%, déjà la probabilité de cracher ton portefeuille, c'est-à-dire de perdre, par exemple, 60% de ton portefeuille, c'est exponentiel, en fait. Ça va très vite. Tu as de plus en plus d'occurrences où ça se passe, tu vois, quand tu fais des simulations. Donc, moi, tu vois, quand je vois des fois des échanges comme ça où ils disent « Ah, ben, en fait, ben voilà, je vais lever mon niveau de… » « Ben, pour gagner plus, il suffit que je mette plus pour chaque trade, etc. » Je… Ah, fou, je suis dubitatif, en tout cas. Pour gagner plus, ce n'est pas mettre plus, mais faire plus de trade, en fait. Faire plus de trade, enfin, moi, encore une fois, mon but, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo que j'avais faite, c'est-à-dire que j'essaye d'inverser la mécanique. Je trouve qu'on met un peu peut-être, enfin, pour moi, je ne vais pas dire que j'ai la vérité encore une fois, mais c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs pour moi de dire « Je trade et mon but, c'est d'augmenter toujours ma performance et de trouver les moyens de ma performance. » Moi, ma philosophie, c'est de me dire « Quelle est la performance suffisante qui me satisfera ? Qu'est-ce que je veux obtenir en termes de performance, par exemple, mensuelle ? » C'est-à-dire que tu mets un objectif journalier, en fait ? Pas journalier, parce que tu ne peux pas être aussi régulier que ça. Moi, j'ai des jours où je perds, quand même, tu vois. Mais au moins, j'ai perdu, depuis début mai, j'ai perdu quelques euros sur la dernière semaine d'octobre. Toutes les autres semaines sont dans le vert. J'ai perdu au maximum trois jours d'affilé. Voilà, deux fois de suite. Enfin, non, une fois, trois jours d'affilé, une fois, deux jours d'affilé. Les autres temps, je suis 95 % du temps, je suis à mon plus haut dans mon portefeuille. Tu vois, voilà. Et ça me donne une sérénité parce que je me dis, finalement, si j'arrive à avoir une performance régulière comme ça et presque rectiligne, eh bien, le facteur qui va me faire gagner plus, ce n'est pas d'appuyer sur l'accélérateur, c'est d'augmenter la taille de mon portefeuille. Si je respecte ces mêmes critères de sécurité, eh bien, je serai capable de gérer de la même façon un portefeuille de 10 000, de 30 000 ou de moins de 100 000 euros. Mais quand tu vas de 10 000 à 100 000, tu vas augmenter quoi ? Ton nombre de trades ou ta position ? Alors, le capital que je vais gérer, le portefeuille va gonfler parce que je vais ramener du cash tous les mois et parce que je fais des bénéfices tous les mois de mon trading. Donc, les deux vont s'ajouter et donc, ça va gonfler mon portefeuille. Je m'explique mal. C'est-à-dire que si tu as un capital de 10 000, tu prends des ordres de quelques centaines d'euros. Quand tu auras un capital de 100 000, est-ce que tu prendras des ordres de quelques milliers d'euros ou est-ce que tu passeras 10 fois plus d'ordres de quelques centaines d'euros, en fait ? Alors, je me pousse à garder un pourcentage fixe. C'est-à-dire, en gros, pour simplifier, parce que je n'ai pas toujours une ligne qui fait la même taille, mais en gros, je me pousse à garder un pourcentage fixe. C'est-à-dire, la taille de ma ligne va être exprimée par rapport à un pourcentage de la taille de mon portefeuille. Bon, modulo, la distance du stop loss, etc. Et puis, ce dont je me suis rendu compte jusqu'ici, c'est que tu vois, sur mon portefeuille qui faisait 11 000 euros, on va dire au départ, je gagnais à peu près entre 50 et 60 euros par jour en moyenne. Là, mon portefeuille fait 33 000 et je gagne plutôt le double, tu vois, entre 100 et 120. Donc, ce n'est pas tout à fait linéaire. Je me dis, mon objectif suivant, je ne sais pas encore si je vais l'atteindre, mais c'est de faire x3, tu vois, de 33 à 100 et de gagner encore le double, donc d'être autour de 200, 250 euros par jour de trading quand j'aurai atteint cette taille-là. Voilà, tu vois, en essayant de garder ce ratio à peu près, puisque après six mois d'expérience, je vois que je monte la taille de mes lignes, mais pas autant que la taille de mon portefeuille quand même. Et c'est ce que dit Mickaël, d'ailleurs, quand il dit, plus le portefeuille est gros, finalement, moins la performance ou moins le rendement est important. C'est sûr que quand tu trades, quand tu as 1 000 euros et que tu y vas et que tu mets 100 euros, c'est 10 % de ton portefeuille, tu ne vas peut-être pas gérer ça exactement de la même façon quand tu as un portefeuille d'un million d'euros, j'imagine, tu vois. Mais voilà, j'essaye de l'exprimer en fonction d'un pourcentage de mes lignes. Et en gros, si j'ai un principe, c'est, tu vois, là, je rejoins, alors pas autant Benoît Rousseau qui, lui, vraiment fait du scalp, va prendre une toute petite partie d'un mouvement, mais en gros, quand je vais avoir un support ou un signal d'entrée sur l'unité hebdomadaire, je vais souvent prendre la moitié ou les deux tiers de mes gains sur un objectif que je me donne sur l'unité inférieure qui va être l'unité jour. Et puis, je garderai le reliquat. Si jamais on arrive à atteindre l'unité hebdomadaire, tant mieux. Tu vois, c'est là l'arbitrage entre le taux de succès, finalement, le monde d'entraide qui va sortir gagnant et l'espérance de gain totale. Sans doute que je tape un peu sur mon espérance de gain, mais je privilégie d'abord la sécurité et le taux de succès pour avoir de la régularité et pour avoir de drogue d'un. D'accord. La journée de... Parce qu'on était partis là et puis c'est moi qui étais un peu orienté ailleurs. La journée de Thierry, c'est quoi ? Donc, tu m'as dit que tu préparais tes graphes plus tôt le matin parce que tu étais plus en forme que le soir. Et tu prépares tes graphes, pardon. Tu prépares ta journée de trading. Comment la prépares-tu, cette journée de trading ? Bah, écoute, j'ai à peu près une liste de 200 titres, tu vois, de 200 actions qui sont classées de différentes manières, mais c'est à peu près toujours les mêmes, en fait. Je fais tourner un ou deux screeners dessus. Alors, l'un d'eux, il utilise des indicateurs de Gilles, dont la puissance cycle sur plusieurs unités de temps, etc. Et j'actualise, en fait, les supports, les résistances, le plan de trade, en fait, pour certaines de ces actions, je pose mes alarmes. En fait, ce que je fais souvent sur... Tu vois, moi, j'utilise ProRealTime, en fait. Je vais... Je reset complètement mes alarmes, par exemple, le matin, tu vois. Et je vais poser les alarmes hors bourse, hors marché. Donc, en fait, toutes les alarmes que je vais mettre sur des supports quotidiens ou le week-end hebdomadaire, elles vont être groupées. D'accord ? Et ensuite, si je mets des alarmes sur des supports 2 heures ou 30 minutes pendant la journée, ils seront... Ils passeront après les alarmes que j'ai mis en jour et en hebdomadaire. Et tous les matins, je les resette. Je les enlève. Et donc, ça me permet de nettoyer les alarmes intraday et de garder les alarmes sur les supports et les résistances jour et hebdo. Tu mets les alarmes, mais est-ce que tu mets des ASD ou des ors ou alors tu attends de voir l'alarme qui se déclenche et après, tu passes ton ordre ? Alors, c'est un peu des deux, mais je mets aussi des ordres. Alors, pas qu'ASD, je mets aussi des ordres épuisettes parce que le nombre de fois où je me suis retrouvé à avoir une alarme et avoir un point bas et le truc être reparti déjà de 6% plus haut, tu vois, donc ça dépend. Là, je ne peux pas te donner de généralité. Ça dépend vraiment du graphe. Il y a certains titres et par rapport à certaines configurations graphiques, tu te dis, tiens, là, il y a un trou, il fait des mèches basses et je le sens bien rebondir là. Je t'ai fait d'accord avec toi, là, ouais. Je mets une ligne parce que sinon, c'est trop tard. Ça m'est arrivé sur UVGermy, là, je ne sais plus, il y a un mois ou un truc comme ça. Je ne sais plus si c'était bio UVGermy, j'ai acheté plein de titres. J'avais mis parce que, tu sais, comme tu as un nombre d'alarmes limitées aussi, alors quand tu regardes 200 titres à la fois, tu n'as pas forcément assez d'alarme non plus. Donc, des fois, moi, je mets, tu vois, je mets 5 titres ou 10 titres et tout, histoire de voir que, tiens, j'ai acheté quelque chose, je vais regarder ce qui se passe. Et donc là, je m'étais retrouvé avec une ligne de 15 euros, quoi. Et j'ai dit, super, je suis à l'armée, là, donc je vais pouvoir compléter la ligne. Et le truc était remonté, mais en 30 secondes. Enfin, ce n'était même pas remonté. Le carnet d'ordre, plus personne ne vendait. Voilà, il y avait eu un seuil de déclenchement, il y avait eu une cascade de stop. Donc, tu avais eu une avalanche d'ordres de vente. Donc, ça avait atteint mon niveau parce que, justement, c'était un niveau de support que j'avais identifié à l'avance et que j'étais dans les premiers du carnet. Et puis après, ben voilà, quand les gars, ils viennent et qu'ils regardent, plus personne n'est prêt à vendre 10 % en dessous sur unité 5 minutes, tu vois. Donc, je mets des ordres épuisettes. Et dans l'autre sens, je mets des ordres à seuil des déclenchements. Alors, surtout quand c'est des unités courtes, en fait. C'est-à-dire que quand c'est des unités longues, en général, je vais avoir tendance à mettre des alarmes parce que quand tu es sur de l'hebdomadaire ou tu attends la clôture d'une bougie, en général, tu vois, donc en jour, en délai et tout, tu prends le recul, tu regardes ce qui s'est passé, tu regardes la clôture de la bougie, le marché est fermé, donc il n'y a pas de stress. Alors que quand tu es dans le day trading, l'action, elle est là, c'est parti. Là encore, il y en a eu plusieurs aujourd'hui. J'avais juste mis une alarme, c'était déjà trop tard, le truc était… Je perdais des pourcents et donc je grevais complètement mon ratio risk-reward, si tu veux. Puisque même si à ce moment-là, j'aurais couru après le train et même si j'avais acheté avec parfois il faut 30 secondes, tu vois, j'achète 2 ou 3 % plus haut, eh bien, ça me torpille mon ratio risk-reward, d'un seul coup, mon stop-loss, c'est plus de 2 %, c'est 5 %, mon gain, c'est plus de 15 %, c'est 8 %, et puis bon, à l'arrivée, ça fait la différence, tu vois. Donc, je mets des alarmes sur les unités longues, en général, plutôt, et sur les unités courtes, je place pas mal d'ordres, ouais, je place pas mal d'ordres. D'accord. Donc, tu prépares ta journée comme ça le matin, ça prend quoi, une demi-heure, 40 minutes, on va dire, ou une heure ? Non, ça me prend… Alors, en fait, ça me prend même… Alors, cette partie-là, ça me prend quand même pas loin d'une heure. D'accord. Ça me prend pas loin d'une heure et je la split en deux, cette heure-là, je passe une demi-heure à screener, à regarder, à modifier certains supports, à replacer certaines alarmes et tout, et je passe peut-être 20 minutes à regarder, à passer des ordres. Alors, ça, c'est ce dont je te parlais, tu vois, quand tu me disais, est-ce que tu fais des robes, etc. J'ai une autre partie, j'ai un autre type d'action qui sont des actions où t'as simplement un énorme trou, un énorme spread avec peu d'actions, et où quand t'as un petit portefeuille comme moi, tu mets un ordre à l'achat, puis après, une fois que c'est exécuté, un ordre à la vente, tu te poses pas trop de questions. De toute façon, c'est tellement espacé, t'as parfois 10-15 % de spread, tu vois, tu prends des actions comme, je vous dis pas de traiter dessus, je vous dis pas que ça va pas se casser la figure, mais t'as des actions comme Alphamos, t'as des actions avec une plus petite volatilité, mais où c'est toujours dans une espèce de range comme Coffee Dure et tout, bon, ces actions-là, j'en ai une quinzaine, je vais regarder le carnet d'ordres le matin vers 7h30, tu vois, non c'est pas 7h30, 8h plutôt, 8h15, tu vois, quand tu commences à voir les carnets d'ordres, et je me positionne, tu vois, je mets un ordre à l'achat, un ordre à la vente, ça fait partie de la routine, je fais pas trop d'analyse graphique dessus, et dans le cours de la journée, en général, il y a toujours, voilà, j'arrive toujours à faire 3-4 allers-retours là-dessus, sur la vingtaine d'actions que j'ai identifiées dans ce qu'on est là, voilà, je détaille peut-être beaucoup trop, tu vois, mais je traite pas de la même façon certains types d'actions, il y a des actions qui sont plus propres à, par exemple, Noxone, tu vois, il y a quelqu'un sur Twitter qui disait c'est la reine des mèches, voilà, oui, c'est la reine des mèches, elle part en... La reine des mèches et crochettes ! D'accord, on va pas discuter le podium, mais tu vois, Noxone, à chaque fois, elle part à la hausse, alors ça changera peut-être un jour, mais là, disons, l'historique des derniers mois, c'est Biophitis aussi, quoi, Biophitis, tu... Ouais, ok, t'es dans un couloir... Ah bah, quand ça monte, il y a le maître des Oka qui donne un coup sur la tête, hein ? C'est ça, voilà, exactement, donc ça monte, le truc, tu te dis, mais attendez, mais qui achète, mais... et t'étais même là en train de douter, tu dis, non, non, bon, écoute, j'allège, je vais même attendre, parce que ça va durer sans doute une demi-journée ou un truc comme ça, donc tu t'allèges pas trop, tu vois, la première fois, t'as allégé au bout de 10%, puis t'as le truc faire fois deux, la deuxième fois, tu te fais plus avoir, quoi, tu te dis, bon, ok, les gars, ils sont enthousiastes, quoi, on va y aller, et donc sur Biophitis, comme ça, j'ai fait deux, trois fois des allers-retours, Noxone aussi, puis ça retombe, ça repère tout le gain, tu vois, en l'espace de quelques jours après, donc bien sûr, je fais pas la trader, cette action-là, comme je trade quelque chose de beaucoup plus, ben, je sais pas, moi, fond de portefeuille, père de famille, comme du Passat, ou etc., ou des actions qui subissent beaucoup de news récemment, comme Navia, tu vois, avec beaucoup de volatilité, donc faut vraiment s'adapter après à ton support, quoi, et je suis presque, alors, tu vois, j'ai une page d'actions, j'en change jamais, je les connais par cœur, j'en ai une vingtaine, et comment, des fois, il se passe rien, c'est pas grave, je les regarde un peu tous les jours, comme ça, etc., mais je connais super bien leur comportement, j'ai même pas besoin d'aller regarder le graphe, et pareil, tu vois, je me place bien, je me place bien, je fais souvent de bons swings à 4-5% dessus, etc., parce que je sais comment elles se comportent, même si c'est pas l'action du moment, même si, etc., et même si après, bien entendu, je vais, en intraday, je vais aller regarder, tu vois, où se passe l'action, quelles sont les actions où il y a le plus de gains et de pertes au départ, etc., enfin, je vais essayer de m'adapter, une chose que je fais aussi, et que ça, je pense, c'est, j'avais vu, enfin, j'ai complètement, j'ai complètement approuvé ça en allant voir le site de Bernard, Bernard Prase-Declos, qui a un site aussi là-dessus, et qui dit, en fait, la première heure de trading te donne, alors là, il parle des indices, lui, il faut faire attention, là, je parle des actions, et on n'est pas tout à fait, bien sûr, les indices et les actions, c'est pas tout à fait la même chose, mais, et je suis tout à fait d'accord avec ça, la première heure te donne souvent le ton du reste de la journée, et j'entends souvent les gens se précipiter sur leur première heure, évidemment, disant, ouais, c'est là qu'il y a le plus d'actions, c'est là qu'il y a le plus d'ordres, je vais faire plein de trucs et tout, mais oui, c'est vrai, et en même temps, ça peut te donner le pouls, tu vois, la psychologie du marché, tu vas voir s'il y a des retracements, tu vas voir si on va plutôt être, s'il y a beaucoup d'acheteurs, si, enfin, moi, j'essaie de tirer un maximum d'informations de la première heure et de la façon dont les échanges se comportent pour le reste de la journée. Toi, en fait, tu trades une heure et demie le matin, une heure et demie l'après-midi, et entre les deux, tu regardes les graphes aussi ou pas ? Tu remets à jour tes graphes dans la journée ou pas ? Non, pas trop, non, 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 pas trop, non, non, pas trop, tu vois, quand, je crois que c'était Mickaël qui te disait dans une de tes interviews, là, que normalement, il a 300 graphes et qu'il doit les regarder trois heures par jour, je ne fais pas d'analyse graphique en permanence sur des unités plus courtes que le deux heures, donc je ne vais pas aller regarder, moi, je deviendrai dingue, je ne peux pas passer huit heures par jour tous les jours, plus après le week-end pour les unités plus longues, à repasser des graphes, des graphes, des graphes, il me faut une alternance, il faut que je regarde un peu les carnets d'or, il faut que je m'aère, donc je te dis, j'ai presque une heure de préparation le matin avant l'open, j'emmène mes enfants à l'école, je les ramène, tu vois, donc c'est entre 8h20 et 8h40, donc je fais 8h moins l'écart à 9h moins les 20 minutes pour emmener mes mots, voilà, et après, je fais 9h, 10h15, 10h30, ça dépend, tu vois, et je reprends, je jette un œil à midi, je jette un œil, je jette un œil à 14h, et je reprends vers 15h45 jusqu'à 17h30, voilà, en gros, et là, après, je fais autre chose, quoi, je me laisse souffler, c'est vraiment un marathon, les rares fois où, tu vois, j'ai essayé d'overtrader, quoi, tu vois, d'être aussi sur les marchés US ou de trop préparer mes journées, etc., bah, physiquement, tu tiens pas, t'es fatigué, quoi, et après, tu vois moins les choses, t'as... Ouais, et après, t'as le FOMO et puis tout ça, quoi. Ouais, aussi, ouais, qui s'enchaîne, quoi, donc j'essaye de garder toujours un espace, tu vois, j'essaye de, voilà, de me donner vraiment des horaires aussi, d'être un peu méthodique dans, voilà, là, je ne traite plus, là, j'en fais plus, et il se passera ce qui se passera, puis trop préparer, c'est pas forcément bien préparer, des fois, t'es frustré, t'as préparé à mort, ça m'était arrivé, deux heures, machin et tout, puis finalement, il n'y a rien. Ça m'était arrivé aussi, je préparais une séance haussière et puis c'était une séance baissière, et tout le boulot que t'avais fait, ben, j'ai tout à jeter, quoi. Ça a mis tous tes ordres et tout, ils attendent, ils disent, là, t'arrives et c'est lundi matin et tu vois, ah ouais, il y a un gap, l'Asie a fait moins 4% et tu fais, bon, ok, on va tout refaire, tu vois. Donc, bon, il faut... Thierry, ouais. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que je le vois. Donc, je te dis, j'espère juste arriver comme ça à continuer à progresser de cette façon linéaire. Ben, à mon avis, tu vois, c'est comme Gusteau dans Ratatouille, excuse-moi pour les références hors trading, tu vois, mais tu vois, tout le monde peut trader pourvu que tu mettes en avant au départ la patience et la prudence. Et la méthode. Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu as une méthode, une stratégie, un money management et tu sais où tu vas. Voilà. Et je me suis aperçu que tous les traders que j'ai interviewés qui sont gagnants, ils ont tous une méthode, toute une stratégie, tous un money management. La leur en plus. La leur. Et chacun a... Et après, il y a des gens un peu nerveux comme Mickaël ou Inchi qui font du day trading. Après, tu as des gens un peu plus minutieux, un peu plus soucieux du détail comme Pixel ou Christophe qui font du trend following. Et puis, c'est vraiment... Ce qui est génial, c'est que ça marche. C'est un art. C'est-à-dire que quand tu maîtrises ton art et que tu as... En fait, il faut que tu accordes l'instrument du trading à ta partition psychologique, tu vois. On a tous des points forts, des points faibles. Et donc, tu vas avoir une tendance naturelle à trader d'une certaine façon qui te convient mieux, qui est harmonieuse pour toi. Et il y a d'autres trucs qui vont être difficiles. Et faire des progrès, ce n'est pas forcément se battre contre soi en essayant de faire des trucs qui te sont difficiles. C'est évidemment prendre conscience et te modifier là-dessus peut-être. Mais il y a quand même des façons de trader qui correspondent quand même à ta façon à toi. Et tu viens de le dire, je veux dire, Christophe qui fait du trend following ou... Tu vois, Mickaël qui fait, non, moi, je ne peux pas. Il faut que je prenne mes gars, les gars. Mais vous rigolez ou quoi ? Gardez ça pendant des jours. Et ouais, OK. Et ils gagnent tous les deux. Et le pire, c'est que les deux, depuis que je fais des interviews et qu'ils regardent ça, ils sont en train de se rejoindre. Et Christophe fait un peu moins de trend following, un peu plus de swing, voire d'intraday. Et Mickaël commence à garder des positions un peu plus longtemps. C'est ça, parce que je pense que c'est la marque de personnes qui sont suffisamment ouvertes pour toujours apprendre et se remettre en question. Mais tu vois, ton paquebot, tu ne fais pas un virage à 90 degrés du jour au lendemain. Donc, c'est toujours important de s'imprégner des autres et de voir la façon de trader sans que c'est ta propre façon de trader. Tu vois, tiens, quand on discutait en off l'autre jour, tu vois, tu me disais, mais tiens, mais pourquoi tu ne ferais pas ci et tout ? Et je dis, ça me parle ce que tu me dis. Moi, ce que je te disais, en fait, je te disais, le but du jeu, toi, c'est d'avoir un fixe de faire 100 euros par jour, quoi. Et moi, ce que je te disais, mais en fait, tu as plusieurs façons de faire 100 euros par jour. Tu peux faire 100 fois 1 euro ou 2 fois 50 euros. Et avec un capital de 30 000 euros, trouver deux trades à 50 euros, c'est entre 2 et 5 % d'une mise de 1 000 à 2 000 euros, quoi. Ah, je ne vois pas tout à fait comme ça. Et moi, je trouvais que ça, c'était plus facile de faire ça plutôt que d'essayer de faire, je ne sais pas, 50 trades à 2 euros. Je caricature, mais je veux dire 20 trades à 5 euros, quoi. Parce que tu rentres 20 fois dans le marché et tu as 20 fois... Alors, je comprends. Et si tu veux, oui. Et je recherche aussi les trades qui te font gagner. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des duels entre ce qu'on appelle le trend following et le day trading. D'ailleurs, qui n'est pas pour moi opposé. Ce n'est pas le day trading qu'il faudrait dire. C'est le trend, c'est-à-dire le duel entre les gens qui laissent courir longtemps leurs bénéfices en mettant un stop loss suiveur. Et puis, ceux qui vont prendre leurs bénéfices assez tôt, quoi qu'il arrive, etc., ou qui vont plus être à l'aise dans des marchés en range que dans des marchés en tendance. C'est plutôt ça, l'opposition. L'opposition aussi, les trend followers, ce qu'ils disent, l'opposition surtout, c'est les intérêts composés du trend following. Et en fait, en day trading, non, tu rends toujours la même somme, quoi. Ben, ça dépend. C'est-à-dire, si tu retires tous les mois une partie du cash de ton portefeuille puisque tu as gagné, oui. C'est ça, les intérêts composés, ils se font aussi puisque ton portefeuille augmente. Donc, si ton portefeuille augmente, tu augmentes aussi la taille de tes lignes, etc. Je suis là-dedans en ce moment. Je ne retire pas d'argent de mon portefeuille. Au contraire, j'en rajoute pour l'instant puisque mon but, c'était de risquer un minimum. Je ne voulais pas commencer à mettre un portefeuille de 100 ou 150 000 euros. Et je pense que ça, c'est valable pour plein de gens qui veulent gagner rapidement, mais qui d'un seul coup sont avec la pression du cash, tu vois, en brut. Et qui se dit, merde, j'ai perdu 10 %. En fait, j'ai perdu 10 000 euros. Et là, tu perds tes moyens. Tu commences à faire des erreurs. Tu commences à trader d'une façon différente que tu traderais si tu n'avais pas été en perte. Et donc, ouais, je prends du temps. Mais j'ai commencé avec 10 000 en essayant de ne rien perdre. Et je suis content parce que je déteste perdre, en fait, tu vois. Et donc, ma perte maximum, ça a dû être 300 ou 350 euros, tu vois, depuis le début par rapport au plus haut, par rapport à un plus haut qui augmente en général. Tu me fais penser beaucoup, beaucoup à ce que moi, je faisais en 2018, 2019. C'était exactement ça, ouais. Et en fait, tu vois, par rapport à ce que tu me dis là, le nombre d'ordres, je préfère gagner 100 euros sur 25 ordres que sur 4 ordres parce que pour moi, c'est répartir le risque, en fait. C'est-à-dire que si je sais que sur 25 ordres, enfin sur 100 ordres en moyenne, je vais gagner 70 % du temps, perdre 30 % du temps, mettons, eh bien, statistiquement, en termes d'occurrence, plus j'ai d'ordre, plus ma performance, elle est lissée et plus ma progression, elle est régulière, quoi. Donc, je ne dis pas que je cherche absolument à faire un maximum d'ordres qui rapportent peanuts, ce n'est pas ça. Je dis qu'en complément de ma recherche d'ordres qui me font beaucoup de bien et qui sont ceux qui sont le moins nombreux et qui me génèrent le plus au final, qui sont ceux où je laisse courir la perf, monter parce que ça y est, on a une cassure de robe ou on a un W ou quelque chose qui fait que ça y est, ça monte. Tu vois, là, depuis le début du mois de novembre, ça fait du bien, quoi. Tu es moins à regarder, à faire ton crevard. Donc, je suis très content d'avoir ce genre de choses-là. Mais je passe aussi toujours une partie de mon temps à essayer de chercher d'autres sources de rémunération qui vont être effectivement sans doute 80 voire plus de 80 % de mes trades et qui vont représenter sans doute moins de 20 %, pas moins de 20 %, c'est que j'allais dire. Mais ça sera sûrement 25 à 35 % de mes revenus. Pour moi, c'est une sécurité. C'est une partie de la stabilité de mon compte et de ma perf. Après, c'est beaucoup moins. OK. Thierry, je crois que tu as un peu tout expliqué ton trade, quoi. En tout cas, tu as été fait. Oui, oui, je parle beaucoup. C'est pour ça que je fais deux, trois vidéos aussi sur la petite chaîne YouTube pour expliquer de temps en temps un ou deux concepts où, tu vois, je me suis pris en train de tracer à partir de rien, tu vois, from scratch, comment je fais pour faire des tracés de support ou de résistance, ou bien j'explique comment je me sers des bollingers et tout. Enfin, ça, tu peux le retrouver sur Twitter. Ceux-là, c'est sur une vidéo. Tu me lâches, je te parle trois heures. OK. Ça a été super intéressant. En tout cas, on a bien compris d'où tu viens et où tu veux aller. On te remercie pour tout, Thierry, alors. Écoute, c'est moi qui te remercie, Dei. C'est moi qui te remercie. Et puis, si tu veux revenir de temps en temps pour dire comment tu as évolué, ou je crois que là, j'ai trouvé la personne qui va me faire le webinaire sur Tradé au Carnet d'Ordre, alors. Eh bien, super. Et tu sais, moi, j'évolue aussi grâce à ta chaîne et grâce aux gens que j'ai rencontrés sur Twitter. C'est Nicolas Chiron, d'ailleurs, au départ, qui m'avait dit, mais tiens, fais-toi un peu actif sur Twitter. Et je le remercie. Il est vraiment génial. Il est attentif. Il est toujours disponible. Et donc, il y a à la fois Nicolas qui a, tu vois, il n'y a pas longtemps, m'a attiré mon attention sur Aurora Cannabis. En trois jours, j'ai fait 25%. Je n'aurais pas screené cette action s'il n'avait pas posté quelque chose. Donc, c'est ça qui est super. Tu as une communauté, des fois, où en regardant un petit peu, tu peux être alerté soit de certains titres, soit de certaines méthodologies. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant vos vidéos, là, sur ta chaîne. J'ai échangé, j'ai eu l'honneur d'échanger avec Trado, avec Christophe, avec Mickaël et tout. Et ça te fait gamberger, ça te fait évoluer. Je trouve ça génial. C'est clair. Après, il y a juste un petit bémol, tu vois. Il faut toujours faire attention sur le web quand même, parce que quand on est sur des small caps avec des petites capitalisations, tu as aussi des sites ou des gens qui vont avoir envie de prendre position et ensuite d'aller parler à une communauté en disant « Ah ouais, regardez, là, il faut acheter, etc. » De toute façon, quand on dit qu'une action est bien, il faut le dire une fois. Si on le dit cinq fois, c'est de la poussette. C'est ça. Moi, je dis aux auditeurs, c'est bien simple. Vous regardez sous Twitter, celui qui en parle une fois, c'est bon. Celui qui en parle une fois et qui dit une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et une cinquième fois, vous pouvez oublier. Surtout, il ne faut pas être dépendant. Il faut toujours rester indépendant. Tu peux être alerté, mais ça doit quand même être ta décision. Tu dois aller regarder ce qui se passe et tu dois te dire « Ok, si on ne m'avait pas parlé de cette action, est-ce que je rentrerais, moi ? » Est-ce que je rentrerais sur le trade sans avoir entendu le conseil de la personne ? La personne, elle est juste là pour te dire « Tiens, on va regarder, il y a peut-être un truc intéressant. » Et sans doute que cette personne, elle est déjà rentrée en position. Donc, si malgré tout, tu le dis « Ok, là, effectivement, je rentre. » Et puis, si vous suivez cette personne et que vous voyez que ça monte et que ça descend d'un coup dix minutes après sur une grosse mèche, « Ben, vous avez compris, quoi. » Et si vous n'avez pas compris, « Ben, on peut rien pour vous, désolé. » On peut tromper mille fois une personne. Non, on peut tromper une fois mille personnes. « Ok, merci Thierry. » « Ben, je t'en prie, merci beaucoup à toi. » « Ciao, ciao. » « Bonne soirée. » « Bonne soirée. » Merci.